Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, bonjour. Je déclare ouverte la troisième séance de la session budgétaire pour l'année 2007. Je voudrais en entrenant à tous adresser vos salutations au Président de la Polynésie française, au Vice-président, à Messieurs les ministres, aux collaborateurs, adresser nos salutations aux représentants de la presse et au public. Je demande au Secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 15 novembre 2007. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la troisième séance de sa session budgétaire le jeudi 29 novembre 2007 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Monsieur le Président Édouard Fritch. Le Président, l'appel des représentants. Madame Algon-Emma, présente. Madame Birk-Sabrina, présente. Madame Bouzi Ayraroxilia, présente. Madame Bob Dupont-Amara, présente. Monsieur Buissou Jean-Christophe, présente. Monsieur Briand-Jacques, présente. Monsieur Calcent Jean-Michel, présente. Madame Gilles Fourosina, présente. Madame Floreau-Mence, absente. Monsieur Flosse Gaston, présente. Monsieur Foster Temauri, présente. Monsieur Fritch-Edouard, présente. Madame Fouler-Thilda, présente. Madame Aïti Pascal, présente. Madame Hirschand Lonnontéa, présente. Madame Irithi Teoura, présente. Monsieur Komotini-René, présent. Monsieur Lison Marcelin, absent. Madame Amatoia Yaoutapou-Marie-Madeleine, présente. Madame Maraya Emma, absent. Monsieur Maraya Uratéina, présente. Monsieur Mataou Amairon, présente. Madame Mati Juliana, présente. Madame Mersuron-Armel, présente. Madame Mouivaya Mont-Véronique, présente. Monsieur Moutam Thomas, présente. Madame Naya Tripaya Amaron, présente. Madame Olivier Marise, présente. Madame Parker Eliano, absente. Madame Pater Delia, présente. Madame Persigal Daniel, absente. Monsieur Pierre-Atéandré, présente. Madame Ristan Monique, absente. Monsieur Riveta Frédéric, présente. Madame Rochette Stella, présente. Monsieur Chille Philippe, présente. Monsieur Somers-Eugène, présente. Madame Tata Fabiola, présente. Madame Tahirou Lucette, absent. Madame Tara Guilinda, présente. Madame Tahiroua Chantal, présente. Madame Tahoua Tama Juliette, absent. Madame Takimoutayna, absent. Madame Tama Françoise, présente. Monsieur Téfarire Hirohiti, absent. Monsieur Terremate Ruben, présente. Monsieur Territia Roberto, présente. Madame Sylvia Anteroate, présente. Madame Tétanou Ilana, présente. Monsieur Tétanou Inoua, présente. Monsieur Tansan Gaston, présente. Madame Tuchoubiya Catherine, présente. Monsieur Veïra Rouahoua, présente. Monsieur Van Bastolaire, rémoire, présente. Monsieur Vernondant Émile, absent. Monsieur Vijac, présent. Monsieur Van Chouriam, présent. Voilà, monsieur le président. Bien, le quorum est atteint. Nous pouvons tenir régulièrement notre séance. Le projet d'ordre du jour, arrêté par la conférence des présidents de lundi dernier, prévoit donc l'examen de l'approbation. Donc d'abord, l'approbation de l'ordre du jour, une communication donc du président de l'Assemblée, la séance de questions orales, désignation de rapporteurs de projets ou propositions de loi du pays, l'examen des rapports des projets et propositions de délibération, des projets et propositions de loi du pays et des avis, une liste aux et jointes à ce point de l'ordre du jour, l'examen de la correspondance, convocation de la prochaine séance et enfin clôture de la séance. Oui, monsieur Gaston Flos, sur l'ordre du jour. Monsieur le Président, je vous remercie. Avant de soumettre cette ordre du jour au vote de l'Assemblée, puis-je vous demander d'introduire une modification. je suis en train de déposer un vœu et pour lequel j'aimerais que l'Assemblée, à l'unanimité, puisse le voter. Il s'agit d'intervenir pour l'Assemblée, donc, auprès du Président du Sénat, pour que tous les groupes au Sénat puissent rejeter l'amendement qui va être discuté par le Sénat dès demain samedi, amendement déposé à la loi de finances 2008 par monsieur Arthuis, par lequel il demande donc à nouveau d'abaisser l'index de correction des fonctionnaires pour ceux qui ont déjà leur retraite actuellement et de supprimer totalement cette indexation pour les entrants à partir du 1er janvier 2008. Vous savez que bon nombre de Polynésiens, notamment de l'éducation, bénéficient de cette indexation à travers leur retraite. Donc, mon vœu est en préparation si vous pouviez l'inscrire à l'ordre du jour. Je vous en remercie d'avance. Merci, monsieur le Sénateur. Je vais consulter les présidents de groupe puisque la conférence des présidents n'ayant pas été saisie de ce vœu. Monsieur le président de l'UPLD, êtes-vous d'accord ou pas pour qu'il y ait un ajout à l'ordre du jour au point de bis ? Oui, tout à fait. D'accord. Pas d'objection de votre part. Pour le groupe, pas d'objection. Donc, notre ordre du jour modifié comportera, après la communication, un point de bis qui sera l'examen d'un vœu déposé par le Sénateur Gaston Floss. Bien. Sur l'ordre du jour, je soumets à votre sanction qui est pour. L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité. Nous passons donc au point 2 de notre ordre du jour. Il s'agit de la communication, donc analysant en détail l'impact des nouvelles dispositions de la loi statutaire sur le fonctionnement de notre institution et sur les surcoûts que celles-ci peuvent engendrer. Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les représentants. Le 21 septembre dernier, le Haut-Commissariat de la République en Polynésie française soumettait à l'avis de notre Assemblée en procédure d'urgence un projet de loi organique et de loi sain, tendant à renforcer la stabilité des institutions et de la transparence de la vie politique en Polynésie. Le 4 octobre dernier, notre Assemblée, dont les délais impartis, se réunissait pour donner son avis sur le dit projet de loi. Ainsi, notre Assemblée a émis par 44 voix un avis défavorable à l'encontre de ce projet de loi. Cet avis majoritaire enregistré sous le numéro 2007-10 APF détaillait notre analyse article par article développé sur un document de neuf pages que nous avons transmis aux autorités de l'État et en particulier aux secrétaires d'État chargés de l'Outre-mer, lesquels ont actuellement accusé réception de cet avis. Nous espérions à ce moment-là que, fort d'un ensemble de 44 voix sur 57, les autorités de l'État prendraient en compte des observations émises par une très large représentation de notre pays. Vous avez suivi l'examen de ce projet de loi par le Sénat le 12 novembre dernier et par l'Assemblée nationale le 22 novembre dernier. À l'issue de ces deux séances parlementaires, nous avons aujourd'hui une idée plus précise de ce que nous réserve cette loi, puisqu'elle a été validée dans la nuit par le Sénat. Sur le système électoral, si les dispositions retenues par le Parlement ne sont pas totalement conformes aux souhaits émis par notre Assemblée, nous avons néanmoins pu faire évoluer la position de l'État. À cet égard, je voudrais remercier nos parlementaires et en particulier le sénateur Gaston Flos qui a réalisé un gros travail en commission des lois du Sénat, puis en séance, afin de faire valoir l'avis majoritaire de notre Assemblée. En revanche, sur les autres points du projet de loi, nous nous apercevons que les parlementaires nationaux, d'une manière encore plus accentuée, veulent que l'État dispose de plus de règne pour guider la gestion quotidienne du pays que par le passé. Lors des débats et de l'examen du projet de loi au Sénat et à l'Assemblée nationale, vous avez tous constaté que plusieurs amendements ont été souscés soumis à l'examen de ces deux chambres sans que notre Assemblée ait été associée ou consultée préalablement sur ces modifications comme le suggérait l'autonomie dans son esprit. L'esprit de l'autonomie, en effet, aurait voulu que les initiateurs de cette démarche de modification de notre statut d'autonomie fassent des propositions en concertation préalable avec les élus de la Polynésie française conformément à la Constitution française en son article 74. Ce ne fut pas le cas et je le regrette profondément. Mais nous ne sommes ni des nostalgiques du passé ni des mauvais joueurs. Nous sommes des démocrates et nous assumerons nos responsabilités dans le respect des institutions locales et nationales et surtout dans la mesure de nos moyens. Nous nous organiserons pour faire face aux conséquences des nouvelles dispositions qui entreront en vigueur dans les jours à venir dès que la loi sera promulguée chance qui est attendue pour le 15 décembre prochain. Nous nous organiserons donc aujourd'hui en conséquence des travaux du Sénat et de l'Assemblée nationale nous allons nous retrouver à gérer de nouvelles dispositions compliquées et coûteuses dans leur application. Au total, ce sont près de 18 articles de notre statut qui ont été modifiés et qui touchent directement au fonctionnement de cette Assemblée. Je souhaite vous commenter chacune de ces 18 modifications. En point 1, il a été ajouté un article 9.1 à la loi organique. Cet article présenté par M. Lagarde, député centriste, va permettre à tout groupe minoritaire de présenter un avis minoritaire en plus de l'avis majoritaire rendu dans le cadre de l'article 9 du statut puisque c'est cet avis majoritaire en fin de compte qui est transmis aux représentants de l'État portant avis de l'Assemblée. L'Assemblée de la Polynésie française donc s'exprimera désormais avec deux ou plusieurs voix nécessairement discordantes. Cela sera source de confusion. on fera également remarquer que cette notion n'existe pas en droit français et donc nulle part au sein de la République française. On peut donc s'interroger sur la constitutionnalité d'une telle disposition juridique. Enfin, on relèvera que cette disposition est d'autant plus inutile que l'avis de la minorité ressort des comptes rendus des débats. Un avis minoritaire formalisé est donc superfétatoire. En point 2, il s'agit de l'article 69 qui définit les modalités de l'élection à trois tours du président de la Polynésie française. L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à faire passer d'une heure à trois heures ou plus avant l'ouverture du second tour des élections du président de la Polynésie française le délai de remise des candidatures à la présidence de la Polynésie française. En point 3, les articles 111 et 112 précisent les cas et les situations d'incompatibilité du mandat des représentants par extension du régime des incompatibilités applicables aux parlementaires nationaux. Nous avons donc aujourd'hui le même régime que le député que le sénateur. En point 4, l'article 121 modifie la durée du mandat du président de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée sera élu pour cinq ans. Le texte maintient en revanche une élection annuelle pour les autres membres du bureau. En outre, si la majorité des représentants le décidaient, l'Assemblée pourrait revenir à la décision prise en début de mandat et pourrait donc renouveler intégralement le bureau à la date anniversaire de l'élection du président. En point 5, l'article 124 de notre statut a été substantiellement modifié. M. Lagarde, toujours, a voulu toucher aux moyens des groupes constitués à l'Assemblée et là, encore une fois, sans nous consulter préalablement. On doit relever que le nouvel article 124 constitue un copier-coller des dispositions applicables au Conseil régional, chose que nous avons naturellement vérifiée, au Conseil régional et aux communes de plus de 100 000 habitants. Cet amendement n'offre aucun intérêt pour l'Assemblée de la Polynésie française car actuellement, notre règlement intérieur reconnaît déjà tous ses droits au groupe d'élus. S'agissant, par contre, du troisième alinéa de cet même article 124, la seconde phrase qui dispose, et je cite, lorsque des élus n'appartenant pas à la majorité à l'Assemblée de la Polynésie française forment un groupe, ils disposent sans frais à leur demande du prêt d'un local commun et de matériel de bureau. Point. Fermez les guillemets. Constitue un ajout donc spécifique à la Polynésie française. Il est fortement inspiré d'une disposition qui vaut pour les communes de plus de 3 500 habitants. Cette phrase constitue, à mon sens en tous les cas et au sens des juristes de l'Assemblée, une restriction qui doit être considérée comme discriminatoire envers les groupes minoritaires que nous sommes tous dans cette Assemblée. Aucun de nous ne dispose de 29 représentants et plus. Donc, je disais que cette phrase constitue une restriction qui doit être considérée comme discriminatoire envers les groupes minoritaires car on ne leur reconnaît que le prêt d'un local commun est de matériel de bureau et non la prise en charge de leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunication du fait que la loi a restreint les avantages accordés à ces groupes. Pourtant, le Conseil constitutionnel, après vérification, s'est prononcé en faveur de l'inconstitutionnalité de disposition du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dès lors qu'elle tendait à traiter différemment majorité et opposition. Je saisirai et je vous informe que je saisirai donc le Conseil constitutionnel pour signaler l'inconstitutionnalité de la présente proposition que je vous rappelle que l'on devra exécuter dès la publication au journal officiel de la future loi. La linéa 4 de cet même article relatif au crédit affecté au groupe d'élus. Le nouvel article prévoit un crédit mensuel maximum égal à 30% des indemnités des représentants, soit donc 13,1 millions de francs par mois pour financer les seules dépenses de personnel. Je vous rappelle qu'actuellement notre règlement intérieur permet une dotation de 4,4 millions de francs que les groupes peuvent utiliser pour les frais de personnel, les frais d'essence, les consommables informatiques, le surplus des frais de télécommunication que nous pouvons tous avoir les uns et les autres naturellement. L'Assemblée prend par ailleurs à sa charge l'attribution d'un local, d'une voiture de fonction et de matériel informatique et de télécommunication. Aucun d'entre des représentants ici présents n'a exprimé la demande d'une possibilité de multiplier par trois ce poste de dépense puisque nous passons de 4,4 millions de francs à 13,1 millions de francs par mois. Si nous avions été préalablement consultés sur cette mesure, nous aurions pu éviter ce fait et je suis d'autant plus gêné que vous allez examiner après le budget du pays le budget de notre Assemblée qui a été arrêté par le bureau de notre Assemblée. On s'aperçoit clairement que les bonnes intentions des parlementaires internationaux qui ne connaissent pas le fonctionnement de nos institutions aboutissent à des aberrations. Il semble qu'il en soit ainsi s'agissant des nouvelles conditions de recrutement des collaborateurs des groupes. Actuellement, c'est le président de groupe constitué en association au sein de notre Assemblée qui recrute ses collaborateurs. Avec la nouvelle loi, ce sera le président de l'Assemblée, vous passerez tous par moi, ordonnateur de la dépense qui procédera au recrutement. Il y aura donc de fait un droit de regard du président de l'Assemblée de Polynésie française sur les recrutements du personnel des groupes politiques ce qui portera à mon sens encore une fois atteint à la liberté des groupes. En outre, la charge de travail des services de l'Assemblée, de nos services de l'Assemblée et en particulier du service des ressources humaines va s'en retrouver naturellement augmenter, ce qui va directement nécessiter de nouvelles charges en termes de personnel administratif pour gérer ces fameux contrats. Un autre inconvénient sera lié à la responsabilité directe du président de l'Assemblée de la Polynésie française en cas de manquement aux dispositions du code du travail alors qu'il n'a aucune prise sur les collaborateurs puisque l'article nouveau prévoit que les collaborateurs seront soumis aux modalités d'exécution du service déterminé par le président de groupe. C'est le président de groupe qui déterminera le service mais c'est le président de l'Assemblée qui en a la responsabilité. Il faut à ce sujet remarquer que la Chambre territoriale des Comptes a, par le passé, critiqué le système de recrutement de personnel effectué par le président de l'Assemblée de la Polynésie française puis mis à la disposition de groupe et que ces critiques nous ont conduit en fin de compte il n'y a pas très longtemps à modifier le système de recrutement notre système de recrutement. On peut encore une fois se demander si cette nouvelle mesure rentre bien dans l'objet de la loi organique qui pourtant porte le nom de stabilité des institutions et de transparence de la vie politique en Polynésie française. Pourquoi ? Pourquoi ne pas conserver le système actuel d'autant et je vous le rappelle que le système actuel a été validé par le Conseil d'État en mars 2006. En point 6, je voudrais évoquer le fait que le député Bruno Sandras, grâce à un amendement qui a été déposé en dernière minute, a pu sauver les dispositions de l'article 126 de notre Assemblée. en effet, le Parlement voulait nous rapprocher du droit commun applicable aux collectivités territoriales sans possibilité de prévoir des indemnités spécifiques, d'une part, accordées aux élus et d'autre part, qui tiennent compte de certaines contraintes liées à notre géographique. Aujourd'hui, fort heureusement, ce danger est éloigné et je voudrais en entrenant à tous remercier le député Sandras, surtout pour ce qui concerne les indemnités de votre Président, donc je le remercie personnellement, mais aussi de toutes les indemnités liées aux représentants des îles, puisqu'ils touchent, vous le savez aujourd'hui, et ça a été la volonté de notre Assemblée, des indemnités liées à leur éloignement. Donc, là, l'orage est passé et en fin de compte, cet amendement a été rejeté. En point 7, il s'agit de l'importante question des débats en langue polynésienne relatée dans l'article 128 à l'un et à deux du statut. C'est moi qui parle. Le Sénat, donc à la demande du sénateur Gaston Flos, avait introduit une disposition qui permettrait aux représentants de notre Assemblée de s'exprimer dans l'une des langues polynésiennes qu'il choisirait lui-même. Ces interventions auraient fait l'objet d'une traduction simultanée. C'était une avancée pour laquelle nous nous serions satisfaits pour l'heure en tous les cas. Mais malheureusement, là encore, l'Assemblée nationale a donc supprimé cette disposition. De ce fait, il revient au président de l'Assemblée, de notre Assemblée de Polynésie française de faire respecter l'obligation d'expression en français dans ces débats. N'est-ce pas ? Pour ma part, je veillerai à ce que nos langues polynésiennes soient toujours vivantes, naturellement. Vous pouvez compter sur moi pour ne pas vous interdire de vous exprimer dans les différentes langues de notre pays. Je ne suis pas prêt à renier et à occulter la réalité sociale et culturelle de notre pays. Au point 8, les articles 128 alinéa 2 et 143 définissent le délai maximal de transmission des procès-verbaux, du compte-rendu intégral et des actes de notre Assemblée à 8 jours. Nous aurions souhaité, nous nous en avons débattu ici, un délai de 10 jours pour prendre en compte les nécessaires traductions en français de certains propos tenus en langue polynésienne dans notre enceinte. Mais malheureusement, et là, c'est le personnel de l'Assemblée qui devra travailler jour et nuit, aujourd'hui, nous sommes contraints à transmettre dans le délai de 8 jours. En point 9, l'État nous impose donc une commission de contrôle budgétaire et financier au travers des articles 129.1, 144.2, 157.2 et 186.2. Un nouvel article donc 129.1 institue au sein de l'Assemblée de la Polynésie française une commission de contrôle budgétaire et financier comprenant 9 membres élus chaque année à la représentation proportionnelle des groupes politiques de notre Assemblée. Cette structure est appelée à jouer un rôle de surveillance rapprochée. Comme l'Assemblée n'est pas nécessairement spécialisée en la matière, cette commission pourrait donc recevoir l'assistance technique d'agents des ministères métropolitains. La commission sera donc à minima chargée d'étudier les projets de décision de l'exécutif concernant l'attribution d'aides financières, les participations de la Polynésie française au capital de certaines sociétés, les opérations d'acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisés par la Polynésie française. Il s'agit donc, mes chers collègues, d'une mesure lourde dont on ne peut pas encore aujourd'hui appréhender tous les effets sur le fonctionnement de notre institution. ces mesures auront nécessairement un impact important sur le budget de l'Assemblée. D'ailleurs, pour juger du rôle réel de cette commission, je citerai les propos de M. Bruno Leroux, député que certains connaissent bien ici. Je le cite, « On voit bien qu'il ne s'agit pas seulement d'instituer une organisation interne à l'Assemblée de Polynésie, mais de créer une commission bien différente des autres où, sous prétexte qu'on y parlera de choses aussi sérieuses que les questions financières, siégeront des agents de l'État. C'est encore une fois, je continue, c'est encore une fois une manifestation de façon peut-être subreptice, mais en tout cas très visible de ce que j'appellerais la présomption d'immaturité. Nous sommes atteints d'une nouvelle maladie. Ce n'est pas lui qui dit ça, c'est bon. Ces questions étant complexes et tout le monde n'étant pas forcément armé pour en traiter, on commence par prévoir une commission spéciale, puis, à l'amendement suivant, c'est-à-dire, ça va venir très bientôt, on se débrouille par le biais d'une convention pour que des agents de l'État aillent épauler les élus polynésiens dans cette commission. Fin de citation. au propos de M. Leroux, j'ose ajouter que cette commission de contrôle, et c'est mon point de vue, aboutira dans les faits à opposer l'exécutif et le législatif, ce qui sera naturellement source de guéguerre et d'instabilité politique, sans compter les conséquences au niveau de l'allongement des délais administratifs. Au point 10, l'article 131 double le nombre de séances mensuelles obligatoires consacrées aux questions orales. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il n'y en aura pas, puisque vous n'avez pas déposé de questions orales, mes chers collègues. Au point 11, les nouvelles dispositions de l'article 142 alinéa 1 renvoient au règlement intérieur de l'Assemblée le soin de fixer les conditions de désignation d'un représentant rapporteur d'une loi de pays. Au point 12, l'article 144 est complété par de nouvelles dispositions qui obligent l'Assemblée à définir les conditions et critères d'attribution des aides financières. Au point 13, un nouveau paragraphe 1 est ajouté à l'article 144 qui oblige l'Assemblée à débattre des orientations budgétaires dans les deux mois qui procèdent l'examen du budget présenté par le gouvernement. ce dispositif est un calque de ce qui prévaut actuellement au sein des communes et de la Polynésie française en particulier. Au point 14, un nouveau paragraphe 2 est ajouté à l'article 144 qui prévoit que l'Assemblée débat du rapport d'activité que devra lui remettre chaque année avant le 31 mai la nouvelle commission de contrôle budgétaire et financier. Nous devrons en débattre ici donc dès lors où cette nouvelle commission déposera et ce avant le 31 mai son rapport. Au point 15, la motion de défiance remplace la motion de censure à l'article 156. Je vous en parle, c'est important puisque nous devrions très rapidement maintenant remodifier notre règlement intérieur. La motion de défiance devra être signée par au moins un quart des représentants composant l'Assemblée de Polynésie française. Un quart. Le nombre de motions de défiance signées par un même représentant sera limité à deux par année civile. La motion de défiance devra être motivée et indiquer le nom du candidat appelé en cas d'adoption a remplacé immédiatement le président de la Polynésie française. Ce qui diffère d'aujourd'hui puisqu'aujourd'hui l'élection du président de la Polynésie française fait l'objet d'un vote spécifique. Demain, donc, la motion de défiance se produira en même temps que le changement de président de l'Assemblée, du gouvernement. L'Assemblée polynésienne se réunira donc trois jours francs avant le dépôt de la motion. La motion elle-même devra ensuite être soumise au vote des représentants dans un délai de deux jours à compter de cette première réunion. En point 16, un paragraphe 3 est ajouté à l'article 157 qui stipule que l'Assemblée et sa commission de contrôle budgétaire et financier sont rendus destinataires de tout projet de nomination des directeurs d'établissements publics, du directeur de la CPS et des représentants de la Polynésie française au sein des sociétés d'économie mixte. En point 17, un alinéa complète l'article 166 relatif au rôle du haut-commissaire. Article 166. Bien que plus contingenté que dans sa version d'origine, ce dispositif instaure au bénéfice du représentant de l'État de vrais pouvoirs spéciaux de substitution aux autorités du pays pour prendre certaines décisions. C'est là une limitation flagrante de l'autonomie et des pouvoirs de décision actuellement attribués aux institutions de notre pays dans l'exercice de leurs compétences. Je ne m'étalerai pas sur ce point 17, mais il est important que nous y revenions un jour. En point 18, l'État veut étoffer les compétences de la Chambre territoriale des comptes. Le projet de loi entend en effet insérer des dispositions relatives aux contrôles budgétaires dans le statut de la Polynésie française. Il s'agit des articles 185.1 aux articles 185.15 plutôt que dans le code des juridictions financières. Ces articles donc concernent la procédure d'adoption du budget, le rôle du haut-commissaire et les pouvoirs de la Chambre territoriale des comptes en matière budgétaire et financière. Ainsi, l'Assemblée nationale permet à la Chambre territoriale des comptes de contrôler et c'est ce qui se passera donc dorénavant les filiales des organismes soumis à son contrôle. On assiste ainsi à une remise en cause de l'autonomie budgétaire et comptable qui avait été accordée à la Polynésie française dès 1984. Voilà donc, mes chers collègues, succinctement exposés, la teneur des dispositions législatives appelées à entrer en vigueur pour modifier notre statut d'autonomie et plus particulièrement les dispositions liées au fonctionnement de notre Assemblée. Ces mesures nouvelles, si vous le permettez, appellent du représentant que je suis un commentaire plus personnel. Face à l'attitude de l'État, je pense que nous aurions dû être 57 pour s'opposer à la volonté sourde et criante de son représentant à vouloir porter atteinte à notre autonomie. Je veux parler là de l'action du ministre, du représentant de l'État, du secrétaire chargé des pays d'outre-mer en Polynésie française. Je veux parler de M. Estrosi et de son action. Mon regret est d'autant plus fort et justifié que tous les partis politiques représentés ici au sein de notre Assemblée ont tous exercé le pouvoir entre 2004 et 2007. Aucun d'entre nous ici dans notre Assemblée n'a jamais mais vraiment jamais trouvé à redire de notre statut alors que nous exerçons le pouvoir. Je voudrais dire à mes collègues qui soutiennent les modifications apportées par l'État sur notre statut de bien réfléchir sur les conséquences de leur comportement. Je voudrais leur dire de ne pas sacrifier l'avenir et l'autonomie de notre pays pour des prétextes politiciens à court terme parce qu'ils recherchent le soutien de l'État en vue des prochaines élections territoriales. Leur quête aveugle du soutien politique de l'État lui permet à cet État aujourd'hui d'exploiter nos divisions et d'introduire des dispositions qui marquent un recul de notre autonomie au profit de dispositions qui devraient relever de la départementalisation. Vous savez comme moi que l'autonomie est un bel outil juridico-politique qui prend en compte nos particularismes géographiques et culturels. Cet outil est le fruit de notre volonté d'être nous-mêmes, d'être de notre temps et d'être de notre culture. Nous avons constaté durant des dizaines d'années jusqu'aux années 80 qu'être géré par une métropole située à 20 000 km conduit à des incompréhensions – je l'ai utilisé ce terme à plusieurs reprises dans ce qui nous oppose aujourd'hui au ministre Estrosi – cette incompréhension entre les représentants de l'État central et les élites locales et par conséquence à des frustrations émanant des élites locales. Depuis 1984, j'estime que nous avons bien travaillé, j'estime que nous avons produit de belles choses et que nous avons fait avancer le pays. Il est vrai également que cet accroissement du pouvoir local doit s'accompagner sur le plan moral et juridique d'une plus grande maturité de ceux qui auront à exercer ces prérogatives. Aujourd'hui, aucune personne censée ne souhaite revenir au temps des gouverneurs qui change tous les deux ou quatre ans sans contribuer significativement au développement local car obéissant avant tout aux directives nationales qui sont éloignées des préoccupations polynésiennes de notre population polynésienne. En France, en France, personne ne changerait revenir sur les accrus de la décentralisation. mais personne. L'autonomie est la bonne formule. Elle nous permet d'être polynésiens, d'être français, d'être du pacifique et d'être dans la mondialisation. La Polynésie française, c'est vrai, est une jeune démocratie. Plutôt que de lui tirer les oreilles ou de lui couper un bras pour la rendre moins autonome, mieux vaut, à mon sens, l'aider à gagner en maturité. Mes chers collègues, mes chers collègues, veuillez me pardonner si cette communication vous a paru un peu longue, mais j'estime qu'il était de mon devoir de vous sensibiliser sur les 18-20 moelles dispositions qui seront très bientôt applicables à notre institution. Je vous remercie de votre attention. M. Gaston Floss, vous vouliez prendre la parole? Vous avez la parole. M. le Président, vous avez beaucoup hésité avant de m'accorder la parole. Si vous me l'aviez refusé, je vous aurais rappelé l'article 14 de notre règlement intérieur sur les communications. Lorsque la communication ne donne pas lieu à débat, le Président peut autoriser un seul orateur à intervenir. Je connais l'article 14, M. le Sénateur. M. le Président, je dois de vous féliciter pour votre brillante, certes, communication et justifier quoique encore incomplet. Car dans le texte qui a été voté cette nuit par le Sénat, un texte conforme à celui de l'Assemblée nationale, vous trouverez encore beaucoup d'autres articles qui sont des... beaucoup d'autres dispositions qui sont des atteintes à notre autonomie. Je propose à l'Assemblée que, pour protester contre une telle atteinte à notre autonomie, nous suspendions nos travaux et nous quittions tous la salle à cet instant même. Je mets ma proposition aux voix. Non, c'est moi qui mets aux voix, M. le Président. Sur la proposition de M. Floss, vous voulez intervenir pour le... Oui, bien sûr. M. Tangson, vous avez la parole. Merci, M. le Président, M. le Président de la Polynésie française, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants de la Polynésie française, de l'Assemblée de la Polynésie française, chers collègues, je voudrais tout simplement au Président vous dire que, bien sûr, nous sommes d'accord à ce qu'on inscrive le vœu proposé par le représentant sénateur relatif au risque de suppression de l'indexation de la fonction publique de l'État actif et retraité. Ce vœu va dans le bon sens, dans la démarche que nous avons déjà entrepris au début de cette année auprès des autorités de l'État, auprès de tous les ministres responsables, auprès du Premier ministre, auprès du Président de la République, qui nous a effectivement rassurés que le gouvernement n'avait pas l'intention de proposer un tel projet. s'agissant d'une proposition menant d'un sénateur, il appartient effectivement à l'Assemblée du Sénat d'en débattre. Et nous comptons énormément sur notre sénateur pour pouvoir défendre ce dossier au Sénat et, si possible, lors de la prochaine séance qui aura lieu demain. Monsieur le Président, votre intervention et vos commentaires sur les lois qui viennent d'être votées et votées en termes conformes par rapport à l'Assemblée nationale par le Sénat, cela veut dire que la loi ne sera pas soumise à la commission mixte paritaire, elle est considérée comme définitivement votée. Et le Conseil constitutionnel devra d'ailleurs rendre son avis très bientôt. Alors, on ne comprend pas tellement pourquoi dans votre intervention vous avez l'intention de saisir le Conseil constitutionnel attendant son avis et on verra bien que si les lois qui ont été votées conformes par les deux assemblées par les deux parlements sont bien conformes à la constitution de la République française. Monsieur le Président, vous vous êtes comportés au sein de notre Assemblée comme un vrai procureur, mais un procureur qui a lu son réquisitoire sur la chose déjà jugée, du jamais vue. C'est une attaque en règle contre la République, contre les institutions de la République française, je crois que c'est la première dans notre pays, que vous transformez cette Assemblée en réquisitoire politique et nous sommes totalement opposés à vos déclarations qui ne vont pas dans le sens de calmer nos relations avec l'État, au contraire, ne faites qu'allumer les querelles stériles entre nous et la République française. toutes ces interrogations que vous avez soulevées ont été pratiquement répandues par le ministre Estrosi, soit au Sénat, soit au sein de l'Assemblée nationale. Donc, nous sommes scandalisés par de tels propos. Moi, je pense que l'Assemblée de notre Polynésie française doit effectivement attaquer ce pencher très rapidement sur les points de l'Europe des jours, sur le projet 2008 et nous sommes en tout cas choqués par les propos que vous avez tenus au sein de cette Assemblée. Merci. Merci, M. Tang Chang. Si le groupe UPLD veut intervenir puisque je donne la parole à chaque groupe, pas d'intervention. Ah, M. le Président, la Polynésie française. M. le Président. M. le Président, ce n'est pas C'est un député de l'Europe. C'est un député de l'Europe. Oui, sur votre vœu, c'est ça, M. le Sénateur. Vous voulez que je fasse voter sur votre vœu. M. le Sénateur, vous avez la parole. Je vous remercie, M. le Président. Je ne suis pas du tout scandalisé, bien au contraire, par les propos que vous avez tenus. Vous avez tout simplement commenté un texte de loi qui nous est appliqué. Où est le scandale ? N'importe quel citoyen peut dire ce qu'il pense sur un texte. Et c'est ce que vous avez fait. Et vous avez eu tout à fait, tout à fait raison. M. Tung-sung a essayé de faire un peu de récupération sur l'affaire de l'indexation. Mais je pensais que lors de sa démarche au début de l'année, il avait réussi. Et comme c'est un échec, c'est la raison pour laquelle je vous présente le vœu aujourd'hui. C'est parce qu'il n'est pas réussi lorsqu'il est allé à Paris que je propose que l'Assemblée, aujourd'hui, j'espère qu'il votera et que son groupe votera également la résolution que nous présenterons au sujet de l'indexation. J'ai demandé, M. le Président, en signe de protestation, un arrêt de nos travaux jusqu'à peut-être demain ou jeudi de la semaine prochaine. Que cela porte, selon ça, que... Il se mette. Il se mette. Et je demande un scrutin public sur ce jour. Il se mette. 6 jours. 7 jours. 7 jours. Ah, par exemple, même 7 janvier, Président. Même 7 janvier. En tous les cas, moi je m'en veux, hein. Je mets... Alors, on fait au voie le vœu de M. Gaston Flos de suspendre nos travaux jusqu'à demain matin, 9h30. M. le Président, je demande la parole. Non. Non, donnez-nous la parole. M. le Secrétaire général, veuillez compter. 44 voix pour, qui est contre ? Non, M. le Président, on demande la parole. On demande la parole. On veut travailler. Les travaux sont suspendus jusqu'à demain matin, 9h30.